Il vient de paraître un film, Lettres à Franco, dans le titre français, et on nous dit que Franco, au fond, il est resté au pouvoir jusqu'en 1975. Et 1975, c'est l'année de la création du mouvement astrologique unifié, et nous avons eu une des relations tout à fait particulières avec les espagnols à ce moment-là. Elle enseigne que même nous avons créé dans notre revue la Grande Conjonction, à l'époque, un petit supplément qui s'appelait Grande Conjonction en Espagnol. Et donc, il n'y a eu que trois numéros, mais enfin, on peut peut-être plus d'ailleurs. Par exemple, là, voilà, la dernière quatrième de couverture, c'est d'Espagnol. Et donc, dans nos premiers congrès, nous avions une participation importante d'Espagnols. Je pense à Lopez, je pense à Texidor, je pense à Hernandez, enfin. Et il y a même eu un congrès du mouvement astrologique en 78 à Madrid avec nos amis espagnols. Voilà. Donc, c'était une des synergies dont a profité le mouvement astrologique à sa naissance. Parce que ces Espagnols, ils avaient vécu sous la tutelle, sous la houlette de Franco, du général Franco, ou l'humain, caudillo. Et ils étaient en train de découvrir une autre dimension. Et donc, à notre mesure, le mouvement astrologique aura permis à ces astrologues espagnols de partir, d'aller en Europe, d'aller dans nos congrès. Ils sont venus à plusieurs de nos congrès, à Saint-Maximin, etc. Blanca-Hernandez étant une des responsables avec lesquelles nous avions à travailler. Voilà. D'ailleurs, voilà son nom. Elle était à Madrid, alors que Lopez était à Barcelone.